Merci beaucoup. Effectivement, je vais vous présenter une partie des travaux de ma thèse sur la modélisation sous macro-gravité d'une paroi clouée en respectant le phasage. Ce sont des travaux qui ont été réalisés à l'IFSTAR à l'époque, à l'ancien université de l'USA Eiffel, sur le campus de Nantes, cette fois-ci. Et j'ai mis en rouge Thierry Dubroque, qui est dans les co-auteurs de la communication, puisqu'il a très largement participé à ce travail et il ne pouvait pas le présenter aujourd'hui. Je tiens à le remercier, ainsi que les autres co-auteurs, mais particulièrement. Je vais vous présenter rapidement le contexte et les questions qu'on s'est posées. Je vais m'étendre un petit peu sur la façon dont on a réalisé le modèle en centrifugeuse. Je vais donner quelques résultats expérimentaux et puis des conclusions et perspectives. Pour ce qui est du contexte, je rappelle brièvement ce qu'est le clouage de sol. C'est une technique de soutènement en déblay, où l'idée consiste à terrasser une passe de clouage, mettre en place un clou, projeter du béton dessus, et puis une fois que ça s'est fait, passer à la passe de terrassement suivante. Donc il y a un phasage de construction qui est important. Et les mesures expérimentales, donc là c'est un exemple de suivi des tensions dans les clous sur un ouvrage en sol cloué. On a très nettement une mise en tension progressive des clous au cours du phasage. Donc là typiquement, on a un clou qui est mis en place à la première phase d'excavation. Lorsqu'on creuse la phase suivante, il est légèrement mis en tension. Lorsqu'on cloue la phase suivante, il est fortement mis en tension. Et puis on voit qu'à chaque phase d'excavation, on a une mobilisation progressive du clou. Donc un effet important du phasage. Je vais peut-être passer vite sur l'historique du clouage des sols, mais en tout cas, simplement pour dire qu'il y a eu des ouvrages instrumentés. Il y a eu deux projets nationaux en France, Clouter 1 et Clouter 2. Et, alors j'ai mis 2018, c'est peut-être 2019, il y a eu une révision de la norme sur le clouage. Et au cours des travaux de révision de cette norme, on s'est reposé pas mal de questions sur le comportement, enfin sur le dimensionnement du parement, mais en réalité sur le comportement global des murs en sol-cloué. Et donc pour essayer de mieux comprendre ce comportement, dans le cadre de ma thèse, on a fait d'une part une modélisation numérique, mais d'autre part une modélisation physique. Donc on a choisi la centrifugeuse. Je vais maintenant parler de cette modélisation centrifugeuse. Simplement pour dire que c'est une idée assez ancienne. 1869, la première idée de modélisation centrifugeuse. Alors il n'y avait pas de centrifugeuse à l'époque, mais l'idée c'était de se dire si on veut respecter les règles de similitude, tout en gardant le même matériau, donc il faut qu'on ait les mêmes contraintes que dans l'ouvrage réel, l'idéal ça serait que la gravité soit un peu plus forte. Donc ça c'est une idée un peu ancienne, mais la mise en pratique a été plus compliquée. Première centrifugeuse, on le situe en 1931, et puis la première paroi clouée en centrifugeuse en 1982. En 1982, c'était une paroi clouée qui était réalisée entièrement avant le vol de la centrifugeuse, et ensuite on testait simplement sa résistance à la rupture. En 1993, il y a eu une première expérience où on a essayé de modéliser le phasage, et donc c'était à Oxford si je ne dis pas de bêtises, et là l'idée pour modéliser le phasage de construction, c'est de construire la paroi clouée dès le début, et de mettre en face des poches de fluides qu'on vide progressivement pour simuler une excavation. Alors ça a une certaine limite, le K0 dans un fluide, c'est dur de le rendre différent de 1, et donc soit vous êtes bon en termes de confinement latéral, mais dans ce cas-là vous sous-estimez la pression sur le fond de fouille, soit c'est l'inverse. Donc vous n'avez pas un vrai K0 avant d'excaver. Donc voilà, on voit que la difficulté majeure dans ce travail, c'est de respecter le bon chemin de contrainte sur la vie de l'ouvrage. Donc qu'est-ce que nous on a proposé de faire ? On a essayé de se dire on va vraiment excaver le sol, on ne pouvait pas pour des raisons techniques, parce que ça requérait trop d'efforts, utiliser un robot pour excaver vraiment en vol. Donc on a utilisé un moteur sur lequel on a enroulé des paniers de géotextiles pour progressivement excaver les passes de sol. Donc les paniers étaient nécessaires parce qu'on avait un sol pulvérulant, donc qui pouvait sortir du géotextile, et puis le géotextile est posé de manière relativement lâche pour s'assurer qu'il ne constitue pas un renforcement du sol en place. Donc dans les faits, c'est des photos prises au cours de l'excavation, les paniers sortent un à un, et il y a un peu de jeu de géotextile entre chaque panier pour qu'on ait un temps de pause entre chaque phase d'excavation. Je parle rapidement des principes de similitude qu'on a utilisés. L'idée, bien sûr, en centrifugeux, c'est d'utiliser le même matériau que dans la réalité, comme ça, on est sûr de conserver la même réologie. Donc on utilise le même matériau, et on va utiliser les mêmes contraintes et les mêmes déformations. Donc pour ça, on augmente la gravité, on diminue les longueurs par un facteur n. On peut faire ça, en théorie, ça marche, par contre, on peut le faire seulement dans une certaine limite. Donc une des premières limites, c'est qu'on ne peut pas descendre indéfiniment la dimension de notre objet. À un moment, il faut qu'on reste dans le cadre de la mécanique des milieux continus, et donc qu'on ait des volumes élémentaires représentatifs. En gros, il faut que dans chaque volume élémentaire représentatif, on ait suffisamment de grains pour que ça soit répétable. Pour nous, la dimension caractéristique limite, c'était le diamètre des clous. Puisque le diamètre des clous, il fait 4-5 cm au maximum dans la réalité. Enfin, si vous prenez le coulis, vous arrivez à 10-15 cm. Quand vous le divisez par 50, quand vous êtes à 50G, ça vous fait quelque chose de très petit et qui ne devient pas très loin de la dimension des grains. Donc ça, c'était une des premières limites. Si la taille de nos clous devient comparable à la taille des grains, on n'est plus sûr d'être dans le cadre de la mécanique des milieux continus. Et puis, il faut être sûr qu'on ait vraiment une loi de frottement qui soit répétable entre les clous et le sol. Alors, si on se base sur ce qui est fait pour les pieux, on considère pour les pieux qu'il faut que le diamètre des pieux soit supérieur à 80 fois le diamètre des grains de sol. Ce critère-là, on ne pouvait pas le respecter sur les clous. Et comme on n'avait pas beaucoup d'autres données, sur les clous, on a fait des essais d'arrachement sous presse. Donc, il y a différentes contraintes. Ces essais d'arrachement, ils nous ont permis de déterminer un QS en fonction de la contrainte de confinement Sigma. On a une relativement bonne répétabilité des essais. et donc, on a une loi de frottement avec un QS qu'on connaît. Je reviendrai peut-être plus tard sur les limites de cette démarche. Si je continue dans la réalisation du modèle réduit, une autre difficulté à laquelle on a été confronté, c'est que par rapport au phasage que je vous ai montré au tout début sur un ouvrage réel, normalement, vous excavez une passe de sol, vous mettez vos clous en place. Et donc, entre l'excavation et la mise en place des clous, vous avez un déconfinement du sol qui est assez important dans la mobilisation et dans le respect du chemin de contrainte. Donc, pour essayer de minimiser... Et l'autre effet... Nous, le problème, c'est qu'on doit avoir les clous en place avant et la paroi en place avant. Donc, déjà, pour éviter d'avoir une paroi affichée quand vous excavez la première passe, on a articulé la paroi de manière horizontale. On l'a articulée de manière verticale pour limiter les effets de bord. Et... J'ai oublié. Et c'est pas sur mes diapositives, mais entre les têtes de clous... Vous voyez ici, les têtes de clous sont rotulées par rapport à la paroi. Et entre la tête de clous et la paroi, on a inséré des petites rondelles de caoutchouc qui permettaient, en fait, qu'il y a un délai entre... En gros, le sol pouvait se déconfiner un petit peu, comprimer le caoutchouc, et ensuite seulement, on tirait sur le clou. Donc, ça permettait au sol de se déconfiner un petit peu. On a essayé de modéliser comme ça... Enfin, de simuler comme ça le fait que le sol n'est pas renforcé avant l'excavation, mais se renforce après. Je vais parler rapidement de la reconstitution du sol. Donc, ça se fait par pluviation. Vous avez une trémie qui circule au-dessus de votre bac à paramètres contrôlés et de manière empirique, on sait, en fonction des paramètres de notre trémie, on sait quelle densité on atteint dans le sol. La difficulté, c'est que ces paramètres, ils sont calés sur un conteneur vide dans lequel il n'y a pas les clous qui sont déjà là. Et nous, ça se voit un peu ici, au moment de la pluviation, on avait une paroi avec des clous qui étaient déjà dans le sol. Et la question, c'est est-ce que ça perturbe la densité du sol ? Donc, pour vérifier ça, on a fait quelques pluviations test et on injecte autour des clous, une fois que la pluviation est finie, de l'agar-agar, qui est liquide quand il est chaud. On le laisse gélifier et ensuite, on mesure, quand vous vous excavez, vous avez une boule de gel avec du sable dedans. Vous mesurez son volume, son poids, enfin, vous mesurez le volume, vous faites fondre le gel, vous mesurez le poids du sol restant et vous avez la densité. Et donc, on mesure que notre indice de densité, on avait un indice de densité cible de 85% et au plus bas, on tombait à 80%. Donc, les clous ne perturbaient pas tant que ça la densité du sol. Au niveau de l'instrumentation, on mesurait les déplacements en tête, les tassements à l'aide de lasers et puis, on avait, l'appareil photo ici simule le fait qu'on avait une prise de photo pour faire de la corrélation d'image ensuite. On avait également des capteurs de contraintes sous le massif et les clous étaient, enfin, certains clous étaient instrumentés à l'aide de fibres optiques. Rigoureusement, c'était, une entreprise nous avait fabriqué ça, des clous métalliques dont l'âme neutre était remplacée par une fibre optique. Donc, l'intérêt, c'est qu'on avait vraiment la tension dans le clou. Comme la fibre optique était sur l'âme neutre, on n'avait pas de mesure de flexion, mais dans le cadre du clouage, en général, la flexion est assez limitée. Le seul problème qu'on a avec cette fibre optique, c'est qu'une fois qu'elle est dans le clou, il faut qu'elle sorte par un côté ou un autre pour pouvoir l'interroger. Donc, la première idée, c'était de la faire sortir par l'avant du parement avec toute une protection qui était destinée à éviter que les fibres à l'avant empêchent le sol de se déconfiner. et la deuxième solution qu'on avait, c'était de les faire sortir par l'arrière. Donc là, je n'ai pas de photo, mais j'ai un schéma. En gros, vous avez la paroi, le clou et la fibre optique qui sort par l'arrière. Toujours pour éviter que cette fibre optique, en sortant, sortie par l'arrière, ne sur-renforce le sol, elle était désolidarisée du sol à l'aide d'un flexible et d'une graisse silicone. On a fait trois expériences, une sans fibre, une avec les fibres qui sortent par l'avant, une avec les fibres qui sortent par l'arrière. La sortie de fibre par l'avant a été jugée trop intrusive. Les résultats qu'on obtenait étaient beaucoup trop différents de l'expérience témoin. Donc, par la suite, on a utilisé la sortie de fibre par l'arrière. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait de la corrélation d'images. Je vais maintenant passer rapidement à quelques résultats expérimentaux. Le premier que je peux commenter, c'est les mesures de contraintes à la base du massif. Donc là, on regarde le capteur P2, qui est le capteur au milieu des trois capteurs de contraintes verticales. Et on le regarde pour différents élancements de murs. Et aussi, en pointillé, on a toujours l'expérience témoin. Donc, la première remarque que je peux faire là-dessus, c'est qu'on confirme ici qu'on a peu d'impact des fibres sur les mesures de pression en dessous du massif. et le deuxième commentaire, c'est qu'on a un impact important de l'élancement sur les résultats qu'on observe, même si, au total, on a une variation relative de pression, de contraintes verticales sous le massif qui est assez faible par rapport à la valeur de départ. Au départ, tous les capteurs de pression sont environ à 150 kPa et là, au maximum, on a une variation de 6 kPa. Si je regarde maintenant pour un seul mur donné, je ne l'ai pas noté, mais ça va être celui des lancements 0,5, c'est-à-dire des clous qui font la moitié de la hauteur du massif, On observe que le capteur P3, donc le capteur qui est le plus loin de la paroi, il subit très peu de variations au cours du temps. Le capteur P2, un peu plus, et le capteur P1, subit de fortes variations et sur le capteur P1, on voit nettement l'impact du phasage, on voit les phases d'excavation. Donc on a un effet du déconfinement seul qui est quand même très localisé au voisinage du paroi. Quelques commentaires sur les efforts dans les clous. J'ai simplement repris un des murs. Dans la publication qui est associée à cette journée, vous avez un détail un peu plus conséquent de l'étude des efforts dans les clous. Donc là, c'est le mur des lancements 0,5 encore. Ce qu'on remarque, c'est déjà que le phasage de la construction a toujours un impact sur les clous et en particulier le clou F2, le deuxième clou en partant du haut, il est mobilisé progressivement. Donc il n'est pas du tout mobilisé lors du creusement de la première phase, ce qui est logique. Il est très peu mobilisé lorsqu'on creuse la phase 2. Il est quand même un petit peu mobilisé, ce qui est potentiellement gênant parce qu'à ce moment-là, il ne devrait pas exister encore. Donc nos rondelles de caoutchouc n'ont pas tout à fait suffi à ne pas mobiliser les clous trop tôt. Et puis après, il se mobilise progressivement et on voit qu'à la rupture, il est fortement mobilisé. La seule chose qu'on peut dire, les profils d'efforts dans les clous sont à peu près conformes à ce qu'on peut trouver dans la littérature. Par contre, on détecte assez mal le pic de rupture. donc on n'a pas vraiment une ligne de rupture qui apparaîtrait clairement entre les trois clous. On a regardé aussi les déplacements horizontaux en tête du massif cloué. Alors la remarque principale qu'on peut faire, les profils des déplacements sont à peu près conformes à ce qu'on trouve dans la littérature. Par contre, on a des déplacements qui sont très grands. Là, quand on indique 200 mm, c'est en valeur prototype, mais on a des déplacements qui sont beaucoup plus grands que les 4 H sur 1000 qu'on est censé observer, qu'on observe sur les murs cloués classiquement. Pour moi, ça pose un peu la question du déplacement et quelque part, même si, quand on a fait nos essais d'arrachement sous presse, on a vérifié qu'on avait bien la valeur de contrainte, qu'on avait la bonne contrainte d'arrachement, ce qu'on a mal vérifié. Enfin, ce qu'on n'a pas vérifié parce qu'on ne peut pas vraiment le vérifier, c'est est-ce qu'on a le déplacement nécessaire pour mobiliser ce pic de frottement, est-ce qu'il est mis à l'échelle lorsqu'on passe sur un modèle réduit ? A priori, la réponse, c'est non. Dans l'article, je ne m'étends pas beaucoup là-dessus, mais depuis, on a un deuxième article qu'on a publié sur le sujet qui essaye de répondre à cette question. L'analyse d'image, donc là, c'est par corrélation d'image, on trace en couleur le taux de déformation dans le sol. Quand je dis le taux de déformation, c'est-à-dire que c'est normalisé. En rouge, vous avez les plus grandes déformations, en bleu, les plus faibles. les premières choses qu'on peut observer, c'est qu'on a nettement une ligne de rupture que j'ai surlignée avec un trait plein, et puis, on a une deuxième ligne de rupture un peu en arrière qui est moins évidente, mais qui a l'air quand même d'être là, qu'on a symbolisé par un trait en pointillé. On a superposé sur cette image les efforts dans les clous, et on peut expliquer l'absence de lignes de rupture claires en regardant les clous par le fait qu'on aurait des mécanismes de rupture emboîtés. Je dois accélérer un petit peu. On note un effet de l'élancement sur les lignes de rupture. Tout se passe comme si, en augmentant la longueur des clous, on avait un massif équivalent d'angles de frottement plus élevés. En termes de conclusion, simplement dire que c'est une modélisation relativement complexe qui, par certains égards, retombe sur les résultats de la littérature, mais pose des questions sur certaines divergences. Et en termes d'impact sur le dimensionnement, on a mis en lumière un mécanisme un petit peu complexe qui militerait pour un dimensionnement prenant en compte le phasage de construction et puis un impact de l'élancement sur le dimensionnement, surtout à l'ELS. En termes de perspectives, peut-être que j'ai plus beaucoup de temps. Trois perspectives. une manière fondamentale se posait la question du déplacement en centrifugeuse sur l'aspect expérimental et sur le séisme. Je serai à votre disposition si vous voulez en discuter après. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Merci. Applaudissements Merci. Merci.